Bonjour à toi, cette vidéo porte sur les fantasmes secrets des femmes parce que je pense pas que nous soyons à armes égales avec les femmes en général parce que le but de la femme c'est en anglais on dirait concealment, de cacher, de camoufler. La première femme que tu rencontres dans ta vie c'est ta mère et ta mère elle peut pas te dire écoute j'ai prouvé du désir sexuel pour ton père c'est comme ça qu'on va t'amener sur terre parce que je suis accepté sexuellement par ton père elle pourra jamais te dire ça ta mère ne peut pas te dire ça ta mère ne peut pas te donner la recette pour attirer sexuellement une personne parce que sinon si elle le faisait elle créerait une attraction entre toi et elle et souvent parce qu'elle ne met pas cette place là c'est ce qui va se passer dans les complexes d'Oedipe c'est pour ça que c'est délicat c'est pour ça que c'est au père d'éduquer le garçon sur la sexualité la mère ne peut pas, la femme ne peut pas élever son fils et c'est la vérité. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que de la même façon qu'une femme ne peut pas élever son fils elle ne peut pas élever sa fille l'exemple de mères célibataires qui ont des filles est tragique parce que la plupart de ces filles vont reproduire le modèle maternel c'est à dire coucher avec des hommes c'est ça c'est vrai la vérité il y a des mères qui sont célibataires qui couchent avec plein d'hommes etc. et les filles elles vont faire la même chose c'est juste parce qu'elles ont vu que ça et c'est pas parce que tu leur dis pas les enfants le sentent et les enfants sentent l'énergie les enfants sentent le comportement pourquoi il n'y a jamais d'homme à la maison pourquoi tu rencontres un mec tout le temps différemment pourquoi t'es pas là ce soir là etc. même si consciemment il faut pas le formuler ils vont sentir qu'il y a différentes énergies qui sont autour de la mère de leur mère de la femme donc c'est délicat mais j'avais vu ces vidéos récemment surtout à propos de madame bovary parce qu'il faut que tu comprennes une chose c'est qu'une femme ce n'est pas comblé émotionnellement et c'est horrible ce que je veux dire ce n'est pas comblé émotionnellement sa réaction par défaut et attention je dis bien sa réaction par défaut donc en général pour les femmes d'aujourd'hui les femmes modernes mais aussi déjà dans le passé c'était d'aller chercher ailleurs la satisfaction émotionnelle donc il y a plusieurs façons d'aller chercher cette satisfaction émotionnelle c'est soit en ayant notre partenaire c'est la forme la plus crue ou l'adultère ou alors se faire coquifier enfin voilà je peux pas te faire un dessin ou soit aller chercher d'une manière non directe ce besoin de le combler ça va être par exemple en lisant c'est ce qui se passait pendant 30 ans c'est on lisait des fantaisies les femmes lisait des romans les femmes lisait des histoires d'amoureux des histoires de parfois cochonne il faut le dire pourquoi marquis de ça pourquoi des auteurs comme lui ça marchait parce qu'il y avait des gens qui lisaient ça et beaucoup de ces personnes étaient des femmes des femmes qui avaient besoin d'assouvir leur penchant leur fantaisie et là ce que je vais te dire tu vas voir ça va être violent et donc maintenant aujourd'hui en plus des lectures c'est qu'on a les audios on a les vidéos mais il faut ce qu'il faut vraiment comprendre c'est qu'une femme ne réagit pas de la même façon qu'un homme un homme c'est le visuel sur lequel il va le concentrer c'est pour ça que la porno-psy donc le fait de voir du porno est privilégié par les hommes alors que les femmes c'est pas par la vision qu'elles voient stimuler la plupart du temps c'est par l'imagination que ce soit par la lecture mais aussi par l'écoute et donc si t'as jamais entendu parler de ça moi je balance la sauce il y a des audios qui sont faits pour des femmes et là je vais te lire juste la description d'un pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit écoute bien tes oreilles écoute bien tes oreilles je vais pas te dire d'où ça vient je vais juste te lire c'est un mec littéralement qui fait un Patreon et il y a des centaines de nanas qui écoutent ça c'est de la folie alors l'exemple c'est enfin la mise en contexte c'est il est bien connu que tu es une femme très intelligente une grande avocate et très habituée à obtenir ce que tu veux et là donc un pacte avec le diable donc collègues de travail toxiques je le dis là mutual masturbation masturbation mutuelle agressive agressivité rough dur hard mdom domination mal dur name calling donc l'appeler par des noms pour m'insulter tout ça hate fuck hate fuck je te déteste c'est ce que je disais dans certaines vidéos baise-la comme si tu la détestais voilà je te dis ça spanking donc des fessés spitting cracher drooling bavé blowjob fellation choking étranglement soft humiliation donc humiliation douce doggy style on desk donc l'oeuvrette sur le bureau tied up attaché pantyhose donc collant clothes ripped vêtements déchirés bon voilà je peux te faire un dessin je pense que t'as compris mais il y a des femmes qui vont payer qui vont écouter parce qu'elles n'ont pas elles sont pas satisfaites par ça donc elles vont aller chercher ça et toi si t'es un un homme de base et que tu connais pas comment fonctionnent les femmes et donc t'es dépolarisée t'es efféminée voilà tu crois qu'il faut être un un gentil garçon etc t'as rien compris mec les femmes elles vont cacher ça elles vont le cacher les femmes elles vont faire en sorte de cacher ça parce que encore une fois elles peuvent pas avouer en fait comme je disais par défaut une femme au lieu de demander elle va chercher ailleurs ce qu'elle veut au lieu de demander par quelqu'un qui va pouvoir lui donner parce que c'est un expert dedans c'est une question d'offre et demande mais c'est aussi une question de bas niveau de conscience parce qu'au lieu de construire une relation et te dire bah en fait j'aime ça j'aimerais que tu me fasses cette expérience et toi t'éduquer et devenir un homme la femme veut le produit fini la femme veut le produit fini la femme veut que tu sois déjà un homme accompli que tu saches faire exactement ce que tu dois faire c'est à dire la défoncer l'appeler n'importe comment la maltraiter etc parce que les femmes vont aimer comment elles ont été aimées c'est vrai et comme un homme va chercher à aimer comment il a été aimé ce qu'il a aimé à savoir sa relation avec sa mère ou éventuellement sa relation avec son père et tu vis de voir toutes les relations dysfonctionnelles moi je connais plein de mecs qui soit manquaient leur mère soit manquaient leur père et même si le père était là parfois c'était pas un mec sain tu le sentais il était alcoolique il était un gros bide il était tout rouge de la face donc c'est à dire qu'il fumait il buvait etc peu importe mais voilà tu peux pas croire que les femmes sont des êtres doux lorsqu'elles écoutent ce genre de choses que je viens de te dire une femme en fait c'est un test c'est un test pour voir si t'as si t'as compris comment fonctionnaient les femmes les femmes vont te tester pour savoir si tu sais comment elles fonctionnent dire que si t'es polarisant sexuellement si tu es l'objet de leur désir encore une fois je disais si tu n'as pas si tu penses que les femmes elles sont frigides etc c'est parce que tu n'as jamais été capable de sexualiser une femme ou de créer de l'attirance sexuelle de sa part auprès d'elle c'est quoi la solution à tout ce que je viens de dire est-ce qu'il faut que ça continue ça pour moi je vais te dire une chose la pornographie féminine que ce soit littérature ou écoute c'est la même chose que la pornographie masculine c'est de dire mater du film porno écouter un film porno ou mater un film porno c'est la même chose c'est la même chose écouter un audio porno c'est la même chose ça crée des attentes irréalistes auprès de la femme pour les hommes et auprès des hommes pour les femmes et surtout les femmes elles vont rester tandis qu'un homme il va se dire je peux devenir meilleur donc je peux avoir une meilleure partenaire la femme va se dire elle va rester bloquée au plus haut paramètre c'est à dire qu'elle aura fait l'expérience de ça d'un point de vue juste fantaisiste fantasmagorique mais elle va croire que c'est la réalité elle va projeter ça sur la réalité elle va se dire ah mais non les hommes ils ne sont jamais comme ça si seulement mon mari pouvait être comme ça ah oui lui c'est le mari parfait mais ça n'existe pas encore une fois je dis toujours un homme un homme digne de ce nom il n'en a rien à branler d'une gonzesse et je suis désolé un homme digne de ce nom pour lui sa priorité c'est pas les femmes c'est pas te rendre dingue oui il y aura des petits moments comme ci comme ça etc mais c'est pas genre j'écarte les jambes je fais les toiles de mer et tout va m'arriver les femmes fantasment ça les femmes fantasment ça je peux te lire d'autres ça c'est il m'y impose je peux te lire d'autres descriptions attends je vais voir s'il y en a ah ouais non c'est violent je vous parlais souvent des vampires long gloss love amour perdu depuis longtemps slow burn donc bah consomption lente c'est à dire ça prend du temps vampire réincarnation domination masculine de doux à dur réunion amoureux perdu vénération du corps suçage du sang doigtage bon je te dis je te fais pas un dessin de ce qu'on joue bisous dans le cou biting morsure praise donc éloge orgasme multiple cuninagus aftercare cockwarming réchauffement du pénis beauty and the beast vibe my omega alpha omega dynamique omega verse marquage donc c'est à dire lorsque tu fais des suçons doggy style levrette crimpie bon éjaculation dans le vagin etc noting des nœuds heat chaleur spice espion spanking fessé growling grognement dégradation éloge câlin possessivité jalousie sentiment caché grumping je sais plus ce que ce soit leg adoration go girl gentle and teasing sex oh my god ça mec c'est sur Patreon c'est des audios mais comme c'est des audios on pense que ça fait ça fait moins d'effet je pense que la pornographie c'est pire pour les femmes parce qu'une femme ne peut jamais redescendre son nuage c'est il y avait une vidéo de Omas bon même si je regarde plus du tout j'en ai vu une cette meuf elle est hideuse elle est hideuse mais pas elle est hideuse physiquement parce qu'elle est juste hideuse physiquement elle est hideuse physiquement parce qu'elle est hideuse là c'est sa pensée ses émotions ce qu'elle ressent elle dit moi je ne veux pas d'un mec en tout qui me paye 200 000 dollars qui gagne 200 000 dollars par an parce que la meuf elle habite à Los Angeles en Californie donc voilà ça coûte cher et un mec il disait l'analyse trop bien elle a été le sweeper donc en gros elle a été le coup d'un soir qu'on ne monte à personne pour un mec et elle est restée bloquée au paramètre le plus élevé et c'est la même chose avec la pornographie féminine donc cette vidéo elle a deux raisons d'être cette vidéo elle t'explique que les femmes c'est la vraie nature des femmes encore une fois c'est super simple les femmes si une femme n'a pas ce qu'elle veut parce qu'elle n'est pas habituée à gérer la frustration et à faire des demandes parce qu'une femme pour elle le rejet c'est c'est une condamnation à mort elle ne va pas faire comme un homme elle ne va pas chercher à s'améliorer par défaut par défaut je ne dis pas que toutes ne vont pas le faire mais par défaut c'est facile c'est la moindre résistance et la deuxième chose c'est comprendre que les femmes c'est des créatures de désir c'est des créatures hyper sexuelles mais pas sexuelles comme les hommes tu ne veux pas exciter une femme en lui montrant ta bite donc arrête d'envoyer des dick pics si pardon moi je n'en ai jamais envoyé si jamais tu as fait ça ou tu le fais ou voilà tu connais des gens qui le font mais c'est des blaireaux hormis si tu as un pénis de 25 cm et la meuf est déjà et ou la meuf est déjà attirée par toi ne fais pas ça ne fais pas ça voilà quoi c'est ça c'est hormis si vraiment tu es dans le top 10% de la longueur des pénis et je te dis 90% des pénis des gens ils sont entre 10,5 et 19,3 voilà je te le dis tout de suite donc c'est comme ça donc la moyenne c'est 14,15 c'est ça c'est vrai c'est ça je dirais qu'on est beaucoup plus bas la moyenne devrait être à 12 même si je dirais 10 à 17 bon bref on s'en fout on n'est pas là pour parler de tout ça mais ce que je veux dire c'est que les femmes sont des créatures hyper sexuelles et ça si tu ne comprends pas tu passes à côté des femmes et moi je viens de me faire rire les femmes qui sont aromantiques et sexuelles oui ça existe ça mais ça existe parce qu'elles n'ont jamais rencontré un mec qui les excite ça existe so far c'est ça ce qui se passe c'est comprendre que dès que tu as compris ça dès que tu as compris que les femmes elles sont elles sont comme elles ont été sélectionnées pour être que ça ça ne vient pas de nulle part ça c'est ces délires là ces fantasmes ça n'a pas été créé parce que waouh c'est la société qui a créé ça non c'est des trucs très anciens qui sont liés à la façon dont nous avons évolué dans la façon dont les femelles ont été sélectionnées par la sélection naturelle par la survie etc et ça vient aussi parce que c'est ce qui se passait avant la femme était l'objet de désir et voilà quoi bon j'ai fait une vidéo un peu plus crue où je monte les sources sur mon Patreon donc si tu veux la voir voilà quoi tu peux aller faire extraire sur mon Patreon mais c'est ça sur ce j'espère que cette vidéo aura pu t'aider à comprendre mieux les femmes parce que voilà la pornographie féminine pour moi une femme qui concerne du porno c'est comme un mec qui concerne du porno c'est pas des partenaires viables sauf qu'un homme peut arrêter et une femme par défaut elle restera bloquée sur ce paramètre supérieur c'est ça qui est triste par défaut courage fort s'honneur bon ordinateur séminal discipline fait le travail difficile surtout lorsque tu n'as pas envie et je te dis très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir merci merci